Donc, bonjour et bienvenue aux vidéos d'introduction sur Linux. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un bref résumé de qu'est-ce que c'est Linux, puis on va le comparer aussi un peu à Windows et les autres plateformes, puis on va regarder aussi dans quel contexte c'est utilisé aujourd'hui, donc en 2010. Ici, on ne vous fera pas d'installation, c'est vraiment juste un peu un wrap-up de qu'est-ce qui existe en Linux. Les débuts, c'est simple en fait, ça a démarré en 1965, donc dans les laboratoires de Bell, puis par la suite, ça a évolué, 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 jusqu'à la version 6. La version 6, c'est un gars qu'on voit ici, donc un programmeur avec une barbe. Vous allez voir que l'ensemble des gens en informatique ont souvent des barbes dans ces années-là. C'est normal, inquiétez-vous pas. Donc, à partir donc, Unix a démarré et a commencé vraiment à être utilisé, soit une dizaine d'années après le début de sa création. Donc, à partir de la version 6, ça a vraiment fait, on ne pourrait pas dire une explosion, mais quasiment. Donc, c'était un système d'exploitation, principalement basé sur les mainframes. Donc, il y avait plusieurs ordinateurs qui se connectaient à cette station-là. Évidemment, vous comprenez que c'est une plateforme plus serveur qu'usage domestique. De toute façon, l'usage domestique, on l'a vu plus apparaître dans les années milieu 90 et non dans les années 70. Donc, évidemment, les gens qui travaillaient là-dessus, c'était des programmeurs, mathématiciens un peu geek. Donc, à partir de 1976, ils ont développé Unix qui a plus tard été utilisé par des compagnies. Et on a aussi décidé, on a aussi pris dans le fond cette version-là qu'ils avaient fait pour en faire une version gratuite qui a été utilisée plus tard. Donc, vraiment, ça a commencé dans les années 69, 65-69, qu'on a vu vraiment les premières brides pour arriver à la première version en 72. Donc, dans les années 80, donc on parle d'à peu près 5 ans après la version 6. Les compagnies ont pris un dérivé de la version 7 ici et ils ont fait AIX qui est d'IBM, HPX de HP et plusieurs autres. Et donc, Sun a aussi parti sa version de Linux en fonction des travaux des réalisateurs, des développeurs qui avaient été effectués. Et IBM avait utilisé AIX qui est encore un système d'exploitation utilisé aujourd'hui sur les serveurs IBM. Il y a une gang de gars, je vais juste retourner deux slides d'avant, ces deux gars-là, eux autres, ils ont pris la version 6, ils ont trouvé ça bien le fun, puis ils ont commencé à essayer de faire une version gratuite qui ne coûtait pas les yeux de la tête. Donc, ils ont parti un projet, ils ont parti un projet dès 1983. Donc, Richard Matthew Stallman en 83, donc à peu près 6-7 ans après la version 6. Lui, il a dit, hé, on pourrait peut-être réussir à faire de quoi de gratuit. Donc, il a commencé à travailler là-dessus. Il a travaillé aussi à travailler, il a commencé, excusez, à travailler sur une licence qui s'appelle le GNU GPL qui vise, en fait, c'est super simple, qu'on a le droit de prendre le gratuit, on a le droit de prendre le code source, le modifier et de le donner ou de le redonner sur Internet gratuitement. La seule chose, on n'a pas le droit de dire qu'on est propriétaire de ça et on n'a pas le droit de le vendre non plus. Donc, ce qu'on peut vendre, c'est le temps ou la personnalisation du logiciel. Et là, il est devenu un gars, il y a un gars qui est arrivé dans le décor. Donc, en 83, le gars avec la barbe, il a commencé à faire ça. Et en 1991, à l'université d'Helsinki en Finlande, il y a un gars qui s'appelle Linus Tarvals qui a vu ce projet-là. Ça faisait une dizaine d'années que ça roulait quasiment. Ça faisait, dans le fond, grossoir de 8 ans que ça roulait et ça commençait à être intéressant. Le chercheur un peu à l'université, programmeur, tout ça, il disait, ça peut être cool. Donc, lui, il a commencé à développer le kernel. Le kernel, c'est quoi? C'est le noyau, c'est le moteur. C'est ça qui parle directement aux pièces matérielles de l'ordinateur. Donc, le disque dur, la CPU, la mémoire, la carte vidéo, la carte réseau. Donc, c'est vraiment le moteur. Donc, lui, il a commencé à travailler là-dessus pour en faire une version qui était stable pas longtemps après. Je pense que ça a pris, de mémoire, je pense que c'est un ou deux, trois ans, deux ans, mettons, pour venir à une version qui était stable et que tout le monde a dit, « Wow, enfin une alternative au système payant mainframe d'IBM et de sonne. » Donc, c'est fort intéressant. Une petite slide rapide pour vous montrer, dans les mêmes années, on parle des années 90. Donc, il y avait le Unix en 1990 qui existait toujours par Sun et par le Solaris de Sun et le système Linux qui est développé par la suite. De son côté, Microsoft a développé, dans les années 90, le OS MS-DOS qui est devenu par la suite Windows. Et je parle pas ici de OS X, on va en parler un peu plus tard, qui est venu plus vers les fins des années 90. Le Kernel, donc, comme j'ai parlé tantôt, le Kernel, c'est vraiment la pièce qui va être, le système qui va parler au matériel de l'ordinateur. Et de ça, on va se rattacher plusieurs logiciels. Logiciels comme VI, l'éditeur de texte. On va parler aussi du système de date. Donc, il y a toutes les applications qu'on pourrait appeler système. Et par la suite, il vient se greffer les autres applications. Donc, le serveur web, le serveur de courriel, etc. Donc, tout ça parle du matériel qui est, excusez l'anglais, qui est drivé par le Kernel. Et par la suite, il y a les applications système et les applications qui sont développées. Donc, moi, j'ai un besoin dans mon environnement. Je travaille pour une compagnie. On a besoin d'un serveur web. On recule. Pensez que je suis quelqu'un dans les années 90, là. J'ai besoin d'un serveur web. Il y a juste Mozilla qui fait un serveur web. Microsoft a commencé à lancer un produit qui s'appelle IIS. Mais on s'entend qu'on ne veut pas aller là-dessus parce que c'est payant, tout ça. Donc, on a besoin de ça. Go, on le développe. On a besoin d'exemple ici à la commission scolaire. Donc, il y a 3-4 programmeurs qui se sont mis ensemble. Il y a d'autres mondes sur la planète qui se sont mis à joindre là-dessus. Ils ont développé un logiciel qui s'appelle Apache, ou Apache pour les anglophones. Bon, mais Apache, lui, il sert à faire un serveur web et il est évolué. Et il est aussi géré et maintenu par une communauté de gens qui veulent que ce produit-là avance. Donc, il est installé ici, qui est installé comme un logiciel sur Linux, tout simplement. Donc, c'est un peu le processus des applications en Linux. C'est qu'il y a le kernel qui gère les I.O. Donc, les input-output sur le matériel. Et par la suite, on a les autres applications qui viennent s'installer, les applications système, et les applications comme un serveur web, comme un éditeur de texte. Les distributions maintenant. Ça, écoutez, c'est une guerre pas pu finir, mais presque. Une distribution, c'est quoi? Comme je l'ai parlé, il y a plusieurs applications. Il n'y a pas juste un serveur web qui existe. Il n'y a pas juste un serveur DNS qui existe. Il n'y a pas juste un serveur de base de données qui existe. Juste en Linux, il y en a facilement une dizaine. Donc, entre autres, MySQL et PostgreSQL qui sont les deux plus importants, si je pourrais dire, comme serveur de base de données. Donc, ici, une distribution, c'est quoi? Ça va aller chercher le kernel, ça va aller chercher les applications à jour. Ça va en faire une espèce de mouture, un CD d'installation qui va driver tout. On a quelques grandes distributions, je pourrais en parler de plusieurs, mais on va se concentrer, se focusser seulement sur les plus importantes. On a Mandriva qui était Mandrig il y a plusieurs années. Une distribution française assez intéressante, mais de moins en moins utilisée. Ça, je vous dis, c'est vraiment mon avis personnel. On a Red Hat qui est un peu en déclin. Je vais vous en parler pourquoi. Là, j'entends déjà du monde me dire, ouais, mais Red Hat, Fedora, parce que Red Hat et Fedora, c'est la même chose. Red Hat était l'ancien produit qui se visait à faire tout. Et par la suite, ils ont divisé, ils ont scindé leurs produits en deux. Soit Fedora qui est la version gratuite et Red Hat qui est la version payante. Là, ils me disent, ouais, mais là, je m'avais dit tantôt que c'était gratuit. Oui, parce que la version payante, dans le fond, elle inclut du support et des logiciels qui ont été développés et qui sont propriétaires à Red Hat. Donc, on ajoute une licence d'utilisation et du support, bien évidemment. Debian, qui est une distribution complexe, très bien supportée, qui est une des, à mon avis, plus belles distributions. Slackware était très intéressant, mais évidemment, c'est une distribution beaucoup plus pour les experts. Et de Debian, ça en découle quelques, dans le fond, sous-distributions. KnopX, Skoll Linux et Ubuntu. Ubuntu qui est, à mon avis, la distribution la plus utilisée à ce jour. Parlant d'à ce jour, dans le fond, ce que je vous l'ai dit tantôt sur Fedora, c'est que Fedora, à mon avis personnel, c'est un laboratoire de tests pour Red Hat. Donc, ils vont essayer leur affaire, tout ça, là-dessus. Donc, moi, je ne placerais pas une Fedora comme système d'exploitation savant dans une entreprise de production. Simplement parce que je trouve personnellement que, depuis quelques temps, c'est une distribution qui... Ou du moins, j'irais vers une version pas à jour d'un an, peut-être, et je ferais les updates pour ne pas aller dans le genre de test lab de Red Hat. Parce que, bon, c'est plus ou moins intéressant. CentOS et Debian, bien, ce n'est pas des distributions qui sont grand public. C'est des distributions qui sont d'avantage technique pour des gens qui veulent optimiser leur système, juste avoir un kernel de builder pour sa machine. Et ce n'est vraiment pas grand public, c'est beaucoup plus technique. Mandreva et OpenSource, deux distributions intéressantes qui sont basées sur KDE. Et, à mon avis personnel, KDE est un peu plus lent que GNOME. Je vais vous en parler tantôt, les interfaces graphiques, on va revenir là-dessus. Ubuntu, et c'est là-dessus qu'on va continuer à travailler à partir de maintenant sur les autres vidéos de Linux. Il y a une énorme communauté d'utilisateurs, c'est très user-friendly. Il y a beaucoup de sources pour les packages. Et évidemment, il y a une plateforme client-server, donc c'est fort intéressant. Mais je vous dis, c'est une mode, ça. Voilà 10 ans, c'était Red Hat et Fedora. Aujourd'hui, c'est Ubuntu. Et demain, ça sera peut-être d'autres choses. Mais en bout de ligne, c'est les mêmes logiciels qui sont honorables de ça. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas la distribution qui joue le rôle. Et ce n'est pas non plus la grosseur de votre machine, c'est qu'est-ce que vous allez en faire. Donc, pour l'instant, on travaille avec Ubuntu parce que c'est la sauce du jour. Peut-être que dans deux ans, dans trois ans, on travaillera sur d'autres choses. Ubuntu. Il y a un énorme rapprochement. Excusez, je vais lire cette slide-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, son rapprochement avec le projet GNOME. Donc, il y avait deux interfaces graphiques que je vous ai parlé très rapidement tantôt, GNOME et KDE. Malgré ce que l'ont dit beaucoup de monde, GNOME n'est pas moins que KDE. Il est simplement différent. Et depuis la version 2.8 de GNOME, c'est très riche. Il y a beaucoup de nouveautés. C'est vraiment intéressant. Ça a parenté avec le projet Debian. Donc, c'est une excellente distribution. Mais Debian, c'était difficilement d'accès. Donc, ça nous permet d'avoir un accès beaucoup plus simple et une distribution de meilleure qualité. Communauté très active. Sur Ubuntu, vous allez trouver énormément de documentation. Et si vous postez quelque chose sur une liste de distribution ou un forum, vous allez certainement trouver des gens qui vont vous aider. Une communauté en français Ubuntu-affaires.org, si je me rappelle bien. C'est un site fort intéressant. Il y a beaucoup de choses là-dessus aussi. Un seul CD d'installation. Et un autre pour le live. Le reste est sur les serveurs. Pour Mandrake, juste pour vous comparer, le Mandrake, il faut graver ou acheter 3 disques. Donc, c'est énorme. Ici, un CD, ça fait la job. Et ils ont un timeline fort intéressant. Ils font des mises à jour aux 6 mois. Par exemple, cette année, ils vont sortir 2 distributions et on sait à quelle date. On sait que c'est au mois d'avril et au mois d'octobre. Donc, on a la 10.04 qui est la distribution de cette année en avril. Et on va avoir 10.10 qui va être l'attribution en octobre. Vous vous en dites, pourquoi ils sortent une distribution aux 6 mois ? Windows en font une aux 4 ans. Des fois, ils se plantent en Vista ou Wemble. Pourquoi ? C'est qu'ils vont chercher les packages à jour et ils font des installations à jour. Donc, on n'a pas pensé au CD de Windows. Si vous avez un vieux CD de Windows de 4 ans, vous le mettez dedans. Vous allez avoir pour 2 heures d'upgrade à faire. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant. Nous autres, ils ont des CD à tous les 6 mois. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est toujours possible en mode de commande de faire un distri update. Donc, pour upgrader la distribution de votre version au complet. L'autre chose aussi, il n'y a pas de root. On va parler tantôt de root et de sudo. C'est qu'il n'y a pas de compte administrateur de la machine. C'est tous des comptes d'usagers. Et quand on a besoin d'un pouvoir supplémentaire, on va utiliser la commande sudo qui va nous permettre de faire des manœuvres qui risquent de toucher le système plus que notre usager a le droit. Je vais vous montrer ça plus tard. Les interfaces graphiques, écoutez, il y en a 3. Je vous en parle rapidement et je vais lire ça ici vite vite. Gnome est une des plus célèbres gestionnaires de bureau en Linux. Le système est contrôlé par un menu présent en haut de l'écran, un peu comme sur Mac. Gnome est très complet et fait partie des gestionnaires de bureau les plus utilisés. A la base, Ubuntu ne proposait pas Gnome, mais il a ensuite été décliné en plusieurs versions pour que chacun puisse choisir son gestionnaire de bureau favori. Si vous utilisez la librairie GTK qui est utilisée, donc on peut faire le C++. KDE tant qu'elle est, donc celui du centre, KDE est un autre poids lourd des gestionnaires de bureau. Il est un des plus anciens, il a énormément évolué au fil des années. Très complet, il possède une sorte de barre de tâches un peu comme dans Windows. Il y a certaines familiarités avec Windows, ce produit-là. Il faut aussi faire du KDE avec la librairie KT, tandis que l'autre c'est avec la GTK+, donc c'est des librairies pour programmeurs. Dans notre cas ici, dans le cours d'introduction, on ne verra pas ça ici. Et XFCE, bien XFCE, c'est un peu Gnome mais plus léger. On est peut-être un peu plus limité, mais il y a des gens qui veulent juste avoir une petite interface serveur des fois pour travailler sur des fichiers ou faire un petit éditeur de texte. Ça peut être intéressant, mais vous comprendrez qu'en Linux, les gens travaillent tout le temps en mode de commande. Et c'est là-dessus qu'on va nous aussi travailler pour commencer. Je vais juste vous montrer encore, question de vous vendre des biens Ubuntu. Il y a du développement partout dans le monde. Il y a du monde là-dessus qui travaille. Écoutez, c'est complètement débile et c'est une distribution qui n'est pas faite par une entreprise. Donc c'est du monde un peu partout dans le monde qui vont développer ça. Il y en a au Canada, il y en a dans les Etats-Unis, il y en a en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, en Australie ou en Chine ou au Japon. Il y en a partout du monde qui veulent avancer ça parce qu'ils l'utilisent dans leur entreprise. Donc, trouvent un petit bug ici, check le code, post ça sur les forums. Les gars qui suivent, par exemple Apache, disent ok, ça on a un problème ici, on le corrige, bingo. Donc c'est extrêmement évolutif et il y a des centaines, voire des milliers, des millions de personnes qui travaillent au développement de ce produit-là. Versions d'Ubuntu, il y en a trois. Il y a Ubuntu, Kubuntu et Xubuntu. C'est simplement l'interface graphique qui change. Donc Ubuntu, par défaut, c'est GNOME, Kubuntu, c'est KDE et Xubuntu, c'est XFCE. Donc, interface graphique tout simplement qui change sur les distributions. Mais comme je vous dis, Ubuntu est la plus utilisée. Le bureau, il ressemble à quoi? C'est sûr qu'on ne travaillera pas nécessairement sur la... Il y a deux releases. Il y a Ubuntu Desktop, donc qui est le client, la station de travail, qui ressemble un peu à OSX à mon avis, qui est simple, qui est cute, qui est jolie, qui fait la job. Et donc c'est ça. Mais nous autres, on va davantage travailler en ligne de commande pour comprendre comment tout fonctionne en arrière. Et de toute façon, on va travailler avec la plateforme serveur qui n'a pas l'interface graphique. Système de fichiers, je fais un bref résumé très très rapide. Il y a trois types de fichiers en Windows. Il y a le FAT32, qui est un vieux système de fichiers, qui est capable de gérer jusqu'à 4 GB de données. Et donc, il est possible de faire une partition FAT de plus de... Une FAT16, la première, de plus de 4 GB. La FAT32, c'est l'évolution de la FAT16. Elle possède une limite théorique de 2 Teraoctets. Donc, on arrive. Là, on peut acheter maintenant à ce jour des disques de 2 Terao. Donc, on peut formater en FAT32. Mais on va avoir certaines aussi... Certaines limitations au niveau de la taille de chacun des fichiers. NTFS qui est apparu avec NT. C'est... Il a été utilisé dans Windows XP. On peut aller à 16 EXOctets avec une partition NTFS. Et je ne l'ai pas écrit ici. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'on peut avoir des fichiers jusqu'à 4 GB. Là, je dis bien n'importe quoi. Je pense que c'est 4 GB par fichier théoriquement. Donc, la partition supporte jusqu'à 4 GB par fichier. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Mais si on suit les best practices de Microsoft, on va faire ça comme ça. En système de fichiers Linux, on peut formater aussi dans différentes choses. Il y a le EXT2 qui était un type de partition. EXT3 qui est celui qui est le plus utilisé. Et la grosse différence entre EXT2 et EXT3, c'est qu'il y a eu une journalisation. Et je fais un bref rappel pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la journalisation. C'est un système de transaction un peu comme on a dans les bases de données. Donc, quand on dit « Hey, je vais écrire de quoi », mais tant que le fichier n'est pas complètement écrit, il va mettre ça dans une espèce de RAM sur le disque dur. Quand il est écrit, il va faire un commit et il va dire « Maintenant que c'est écrit ». Donc, on a beaucoup moins de chance dans un système journalisé, ce qu'on n'a pas en Windows. On a beaucoup moins de chance de perte de données, donc de fichiers corrompus sur un système journalisé que sur un système qui n'est pas journalisé. Et évidemment, EXT4 qui est maintenant sorti, qui prend en charge des gros disques durs et diminue les problèmes de fragmentation des fichiers. Donc, EXT3, EXT4, journalisation, c'est ça qui est retenu sur cette slide-là. Petit rappel, rapidement, c'est quoi la fragmentation ? Bien, la fragmentation, si vous voyez sur ce disque dur-ci à gauche, la fragmentation, c'est un fichier. Donc, pensez à un fichier vidéo de 700 megs que vous avez téléchargé légalement sur Internet, qui va être stocké dans plusieurs parties de votre disque dur. Donc, votre 700 megs peut être 100 megs ici, 100 megs ici, 100 megs ici. Donc, qui sont disparates un peu sur le disque dur. Donc, le temps d'accès est beaucoup plus lent que sur un disque dur qui n'est pas fragmenté. Donc, la défragmentation va rassembler tous les mêmes morceaux à la même place. Les partitions, bien, c'est possible de faire une partition, comme c'est possible de diviser son disque dur en deux partitions, soit une partition EXT3, EXT4 ou EXT4 en fait, et une partition NTFS, où on pourrait même faire à la limite trois partitions. Donc, une partition Linux EXT4, une partition Windows NTFS, et une partition FAT32. Donc, on pourrait partir notre station à Linux, avoir accès à notre disque dur en la partition document, data, si on veut, en FAT32. Et ici, notre partition Windows qui est en NDFS, c'est pouvoir aller lire les fichiers FAT32. Je dis ici FAT32 parce que Linux supporte mal la lecture et l'écriture sur les NTFS. En fait, c'est possible de le faire, par contre, ce n'est pas recommandé. Moi, je pense que la FAT32 nous permettrait d'avoir accès simplement, mais évidemment, on perd la journalisation et on perd aussi tout l'aspect sécurité. Par contre, si on fait trois partitions, notre partition de données, on ne veut pas faire de sécurité, on veut seulement stocker nos données. Donc, dans notre cas, si on veut faire ça ici, la meilleure solution serait de faire trois partitions, comme vous voyez dans cette image. Répertoires du slash, en fait, on a plusieurs répertoires. En fait, ça, c'est ici en Linux sur mon Mac. J'ai pris une capture d'écran et ça a l'air de ça. Donc, quand on arrive dans un Linux serveur, les fichiers ont l'air de ça. Je vais en parler des fichiers rapidement. Donc, le fichier racine. Dans Windows, en fait, on en a aussi des fichiers qui sont là par défaut. On a le Program Files ou le Program, tout dépendant de la version qu'on utilise. On a aussi le Windows, donc le dossier avec toutes les affaires système. En Linux, c'est un peu pareil. Donc, on a certains fichiers. Donc, on a le slash qui représente la racine. Le slash, c'est un peu comme le C2. On a un répertoire qui s'appelle BIN qui contient les exécutables essentiels au système. Donc, LS, RM, CP. Ça, c'est comme un dire, delete, copier. OK? On va voir les commandes dans la prochaine vidéo. Le répertoire BOOT qui permet les fichiers de démarrage. Le répertoire DEV comprend le point d'entrée des périphériques. Donc, DEVICE, DEV. ETC contient les commandes et les fichiers nécessaires à l'administration du système. ETC slash, donc ça, c'est un dossier. Et ça, c'est le sous-dossier X11, contient les fichiers de configuration de XF86, par exemple, qui est une interface graphique. ETC slash OPT contient des fichiers de configuration spécifiques aux applications installées dans l'OPT. Bon, c'est la poutine technique. Je vais juste en parler rapidement. Le répertoire ON, c'est comme le répertoire user ou utilisateur dans Windows. Le répertoire LIB contient les librairies. Et ça, vous avez ça aussi dans Windows. Donc, dans les documents d'insetting, on a ça, le répertoire LIB. MNT contient les points de montage des partitions temporaires. CD-ROM, disquettes, clés USB. Ils vont se retrouver là-dedans. OPT contient les packages d'applications supplémentaires. Donc, si vous avez besoin d'installer des applications, ça se peut que les sources soient déjà dans votre système, dans OPT. Le slash root est le répertoire de l'administrateur root. Pareil, mais ici, dans Ubuntu, on n'a pas ça. Le répertoire SBIN contient les binaires du système. Exemple, add user, qui est un binaire, une application. Binaire, c'est un binaire, c'est une application. Du système, donc, système bin. SBIN, c'est pour ça qu'il s'appelle ça. Et contient ici le slash TMP. C'est les fichiers temporaires. J'ai oublié de vous parler de quelque chose en regardant ça. J'ai oublié de vous parler qu'en Linux, en fait, excusez. En Windows, on a ce qu'on appelle un page file. Un page file, c'est un fichier de pagination. Donc, si vous dépassez la mémoire RAM que vous utilisez, ça va aller écrire. Parce que sinon, on aurait une espèce de blue screen. C'est-à-dire, tu prends trop plus de RAM que ce que tu peux prendre. Donc, il va aller écrire sur le disque dur. C'est souvent pour ça qu'on se rend compte que notre ordinateur est là. On se dit, regarde, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a dépassé la RAM. On utilise plus de RAM que ce que notre système a. Exemple, j'ai un gig de mémoire vive et je prends 1.5 gig. Mais le 500 m, il va être où? Il va être stocké sur votre disque dur. L'accès à disque est beaucoup plus lent sur un disque dur que sur la mémoire vive. Donc, ce qu'on fait en Linux, il n'y a pas de page file. C'est une partition qu'on va dédier à ça. Et on recommande de prendre une fois et demie à deux fois la RAM utilisée que vous avez décidé d'installer dans votre système. On fait une partition swap. Quand vous allez faire votre installation de Linux, vous allez voir partition swap. C'est ça. Ça veut dire que c'est notre page file, si on veut, qui va être installé là-dessus. La sécurité rapidement, on va revenir à ça. La sécurité sur les fichiers et sur les répertoires est extrêmement pointue sur un Linux. Pourquoi? Parce que c'est un système extrêmement sécuritaire. Donc, on parle de sécurité user group owner. Donc, on est capable de dire que l'utilisateur a accès en lecture, en écriture et en exécution. Donc, rwx. Donc, en binaire, ça ici, ça fait 4, 2, 1. Si c'est activé, ça fait ça. Donc, le résultat, c'est ça. Et on a ici une sécurité de 7. On va plus utiliser ça ici que ça ici. Mais on va souvent avoir le rwx. Donc, read, write, execute. Donc, capable de lire, d'écrire et d'exécuter. Donc, ça, c'est une sécurité de 7. C'est la sécurité maximum. Et ici, mettons, lui ici, il n'aura pas le droit d'écrire le groupe. Donc, ici, ce qu'on peut voir dans la sécurité rapidement. Je ne veux pas qu'on passe un cours là-dessus. Mais il va falloir le voir. C'est que le groupe a seulement accès en lecture, exécution. Il n'a pas accès en write. Donc, il y a une sécurité de 5 pour le groupe. Donc, l'usager, il doit tout faire. Mais le groupe n'a pas le droit de rien faire. Il a juste le droit de lire et exécuter. Il n'a pas le droit de décrire, pardon. Et le owner, donc le créateur, lui, il a juste le droit de lire tout simplement le fichier. Donc, une sécurité de 4. On voit ça plus tard. Mais je veux dire qu'on peut faire de la sécurité par user, par groupe et par propriétaire. On peut arriver à faire quelque chose de similaire aussi en Windows sans problème. Les permissions. Donc, on a parlé tantôt des groupes. Donc, le groupe famille, le groupe amis. Ça-ci, c'est un utilisateur. Donc, Mathéo 21, Miguel. Ici, dans mes amis. Donc, je fais un groupe et Patrick a le droit d'écrire. Mais les autres amis n'ont pas le droit. Donc, ça ici, on a tous déjà vu ça. Ça a fait le cours de Windows. C'est quoi un groupe? C'est quoi un usager? Il n'y a rien de nouveau. Et le compte root, c'est qui? Lui, c'est le compte administrateur. En fait, on n'appelle pas ça un administrateur. Ici, on appelle ça un super user. Super user, lui, il a le droit de tout faire. C'est l'administrateur. C'est le dieu dans votre système, tout simplement. Donc, si vous voulez hacker un système, il faut que vous soyez root. Parce que le root a le droit de tout faire. Très simple. Ici, si on veut se déplacer, on va voir ça aussi dans les commandes fondamentales. Une des vidéos que je vais faire, que vous allez pouvoir écouter. Donc, si on veut se déplacer d'un répertoire, on fait cd, espace, le répertoire. C'est la même chose qu'en MSDOS. Ici, on veut revenir du répertoire pour revenir en arrière. On fait cd, espace, point, point. Donc, ne pensez pas que c'est compliqué. Là, ça ressemble beaucoup à MSDOS, puisque vous avez déjà vu à date, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Le boot, en fait, avant il y avait deux logiciels de démarrage qui étaient utilisés beaucoup par la communauté, soit Grub et Lilo. Lilo pour Linux Loader. Donc, quand il démarre, ça nous permettait de démarrer soit un Linux ou soit notre Windows. Lilo est un peu moins utilisé maintenant par ses certaines limitations. On utilise Grub maintenant, qui est le nouveau logiciel, si on veut, pour démarrer. Donc, quand le boot part la carte mère, il load Grub. C'est une petite application qui se roule très rapidement sur le système. Et par la suite, il va nous donner un choix, soit de démarrer Windows ou de démarrer Linux. Donc, ça ici, c'est un gestionnaire de démarrage, ou en anglais, un bootloader, qui va écraser le MBR de Windows, donc le Master Boot Record. Et c'est maintenant lui qui va prendre en charge le système pour vous donner accès à Linux. Donc, si vous installez un Linux et vous installez Windows par la suite, ça ne fonctionnera pas parce qu'il va écraser le Grub et le MBR va seulement démarrer votre Windows. Et si vous voulez avoir les deux partitions et fonctionner, vous devez tout d'abord installer le Windows et installer Linux par la suite. Et lui va avoir le Grub qui va vous permettre de faire la gestion du démarrage de votre disque dur. Je parlais un tantôt du Root et qu'il n'y a pas Root dans... Et qu'est-ce que ça fait Root? C'est que si vous essayez de faire quelque chose et que ça ne veut pas, vous n'avez pas accès, on va pouvoir le faire avec la commande sudo. Donc, on va dire, exemple, ça c'est une blague, en passant, c'est make me a sandwich. On va dire what? Make it yourself. Fais-le toi-même. Si tu dis sudo make me a sandwich, là, il n'y a pas le choix. Il va dire, ok, petite blague, mais en fait, si tu essaies d'exécuter une commande système en tant qu'utilisateur, ça ne fonctionnerait pas. Si tu fais sudo la commande, il va te demander ton mot de passe et là, il va l'exécuter parce que tu l'exécutes avec le super utilisateur que tu vas utiliser seulement à la volée. Et étrangement, vous avez déjà vu ça aussi parce que Windows Vista et Windows 7 se sont fortement inspirés de ça pour faire de leur système un peu plus sécuritaire. Mais sachez que ça fait 20 ans, Linux, que ça existe. Donc, ici, Microsoft, encore une fois, ils ont tout simplement copié ce qui se faisait déjà ailleurs, ce qu'ils n'ont pas été eux-mêmes capables de faire. Donc, ils l'ont pris ailleurs. Bon, les utilisations de Linux, en fait, Linux est de plus en plus utilisée. Une de ses principales utilisations est un serveur LAMP. C'est quoi LAMP? C'est Linux. Ça, en passant, c'est le logo de Linux. Apache, le serveur web. MySQL, qui est la base de données. Et PHP, qui est un code qui est roulé côté serveur. Donc, vous comprenez que ça, ici, c'est des serveurs web. Donc, je lance un chiffre. Je crois que 98% des serveurs web dans le monde sont installés en Linux parce que c'est gratuit, parce que c'est fiable et parce que c'est sécuritaire et parce que c'est aussi extrêmement performant. Donc, la plus grande utilisation, à mon avis, d'un serveur Linux est ça, ici. L'autre chose aussi qui est utilisée, c'est un serveur d'infrastructure. Donc, on peut faire un serveur DNS, on peut faire un serveur DHCP, on peut faire un serveur de firewall, on peut faire un serveur de contrôle d'accès, on peut même faire un serveur de fichier Windows qui soit compatible 100% Windows, un contrôleur de domaine, si on veut, en Linux, avec le logiciel Samba qui est gratuit aussi, qui est développé par une communauté intéressante. Et à ce jour, à mon avis, l'autre place où ce qu'on voit le plus Linux, c'est qu'on ne s'en rend pas compte dans notre utilisation, c'est que l'ensemble des produits Apple, donc les iPhone, les iPods, les iPads et aussi tous les ordinateurs OS X sont basés sur cette technologie-là. Donc, rappelez-vous, la première slide, la version 6 de Unix, qui ont pris, qui ont fait une version gratuite, donc avec les BSD de l'université Bentley, je ne sais pas trop quoi, bien, ils ont pris cette version-là et ils l'ont intégrée à leurs produits, donc ça fait de Mac et aussi des produits Apple portables, donc les iPhones, une distribution extrêmement fiable, extrêmement sécuritaire, et évidemment, c'est sûr que ça plante pareil parce qu'il n'y a rien de parfait dans le monde, mais c'est quand même fort intéressant. Et là, il y a un nouveau venu dans le marché qui utilise aussi Linux, qui est Android, soit le système d'exploitation de Google pour les téléphones portables, donc eux aussi ont pris cette distribution-là parce qu'elle est rapide, elle est sécuritaire, elle n'est non plus pas gourmande en termes de ressources, beaucoup moins que Windows, parce qu'on va sélectionner seulement les programmes qu'on désire avoir, donc c'est fort intéressant, dans le fond, tout l'aspect portabilité qu'il y a avec Linux aussi, et on ne s'en rend pas compte dans l'utilisation quotidienne de notre téléphone, de notre iPad ou tout ça, mais c'est Unix qui est là en arrière, puis ça, ça existe depuis quand? Depuis quand? Bien, ça existe depuis les années 70, donc ça fait quand même 30-40 ans que ça existe et on ne s'en rend pas compte, et on pense que c'est super hot, mais ça fait 30-40 ans que ça existe. Donc, ceci résume un peu la vidéo sur l'introduction à Linux, donc un peu c'était quoi, c'était juste pour démystifier à quoi ça servait, comment c'était utilisé. Et je vous remercie d'écouter et je vous suggère fortement d'écouter les prochains vidéos sur l'installation. Merci!